Dans un magasin, une épicerie à grande surface que je ne nommerai pas, mais quand je suis arrivé à la caisse, la dame avant moi faisait le commentaire sur le 75$ d'épicerie de Philippe Couillard, et la caissière m'a dit, on n'entend parler que de ça, ça risque de quelque chose qui reste imprimé dans cette campagne. Ah oui, je pense que ça va vraiment suivre Philippe Couillard. Tout ce que je veux dire, il y a des gens dans la vie, peut-être qu'ils sont chanceux, peut-être qu'on travaillait fort, puis qu'ils ont fait des sacrifices, mais en tout cas, ils ont tiré leur épingle jus, ils ont fait leur place au soleil, il est tant mieux, profitez-en, c'est des gens dont la vie a été généreuse avec eux. Il y a d'autres personnes, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, qui en arrachent et qui vont toujours en arracher, qui ont de la difficulté, qui tirent le diable par la queue, et qui se demandent, nous autres, qu'est-ce que je vais mettre sur la table demain pour nourrir mes enfants. Et selon moi, quand tu es un dragon millionnaire, quand tu es un premier ministre chirurgien, la moindre des choses, c'est de faire preuve de décence. Tu es mal placé pour faire la leçon aux gens qui sont pauvres. Tu ne sais pas c'est quoi être pauvre. Tu ne sais pas c'est quoi aller faire ton épicerie. Peut-être que les pauvres peuvent faire une épicerie pour 75$. Peut-être qu'ils peuvent le faire pour 55$ avec de l'eau et de la sandwich à moutarde. Et bon, débrouillez-vous. Peut-être, je ne le sais pas. À un moment donné, quand toi, tu es privilégié, ferme ta gueule, dis rien. Et peut-être que toi, tu es chanceux parce que tu es une belle boîte à outils. Quand tu es venu au monde, tu avais plein d'outils dans ta boîte. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques. Il y a des gens qui ont eu des enfants extrêmement difficiles. On ne peut pas les juger. Et là, on voudrait que les pauvres soient meilleurs que nous. Regarde, elle est sous BS, elle fume. Elle mange des chips. Elle gèle de la liqueur à ses enfants. Oh, tu n'en bois pas de licorne, toi. Tu n'en manges pas de chips, toi. Tu ne vas pas chez les McDo de temps en temps. On voudrait, les pauvres, il faudrait qu'ils soient mieux que nous. Plus en santé, qu'ils mangent santé, etc. Et là, il y a des gens qui disent, « Hey, je ne donnerai pas de l'argent, moi, là, au sans-abri, parce qu'il va prendre cet argent-là et qu'il va aller boire. » Tu dis, « Quoi, il est dans la rue, je boirais un mot dit, moi aussi. » Peut-être que je boirais beaucoup aussi pour oublier, justement, le fait que je suis dans la rue. Puis oublier, je me souviens, le film de Paul Arcand sur les jeunes de la DPJ. Il allait au parc Émilie-Gamelin, qui est juste à côté ici. Il y a beaucoup de jeunes sans-abri qui traînent là. Puis il était devant les jeunes, puis il disait, « Tous ceux qui sont passés devant la DPJ, tous ceux d'entre vous, levez la main. » Et là, la majorité des enfants, levez la main. C'est tous des gens qui n'avaient pas eu d'amour lorsqu'ils étaient jeunes, qui avaient peut-être été agressés, qui avaient peut-être été violés, qui avaient fui leurs parents, fui leur famille. On ne juge pas ces gens-là. Surtout quand on est privilégié, quand on est chanceux. Moi, la vie était bonne avec moi. Elle est générale. Je me verrais très mal, moi, de dire, « Eux, c'est un 15-Pierre, c'est capable de... » Je le sais-tu. Moi, quand même. Je trouve que c'est un certain petit sens élémentaire. Ce petit commentaire-là a remis toute la question de la pauvreté au centre de la campagne. Et on n'en parle pas de la pauvreté. C'est ça. On n'en parle pas des pauvres. C'est comme si c'était leur choix à eux autres. Moi, il y a un endroit où je vais régulièrement acheter des magazines, une boutique de magazines. Il y a un monsieur qui est là, il est à peu près 65 ans, il fait de l'amphysène, il a perdu son employé. Il calme de l'argent, il n'est pas fier, il n'est pas content, mais il dit, « Regarde, c'est tout ce qu'il me reste. » Et puis, on peut-tu juger ce gars-là? On peut-tu juger les gens qui n'ont pas... Tu sais, quand tu es François Lambert, puis tu as un beau coffre-outil, la seule chose que tu dois faire face au pauvre, c'est de montrer un peu de compassion. C'est tout. Manque de laissances élémentaires. Richard, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Allez, allez.